La soirée sur Sports Premières est consacrée justement à cette 40e édition anniversaire d'Athlétissima. On vient de vivre un 800 m phénoménal avec un nouveau record de Suisse battu par Selina Buchel, le vieux record de Suisse détenu par Sandra Gasser. Comme nous le disions entre nous il y a quelques instants, Sandra Gasser ça n'est quand même pas n'importe qui, ça n'est pas n'importe quel record. Mais le 800 m a souvent été une discipline qui réussit très bien aux athlètes helvétiques. Oui, on a eu quelques bonnes athlètes suisses et chez les messieurs ici avec André Bucher notamment, effectivement. Il y a une tradition alors on va dire. On va dire ça. Mais là encore une fois, je veux dire Selina Buchel, championne d'Europe en salle, très bien, bravo. Mais là ce soir elle franchit vraiment un palier énorme parce qu'elle vient s'établir parmi les toutes meilleures du monde. Championne d'Europe en salle, vous n'êtes encore pas confronté aux Africaines notamment, ni aux Américaines qui sont souvent très très bonnes aussi sur cette discipline. Donc là vraiment très 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 gros palier franchi par Selina Buchel ce soir qui devient une prétendante aux médailles pour Pékin, tout simplement pour les championnats du groupe. Ah mais bien sûr, en moins d'une 58, une fois que vous courez moins d'une 58, et puis avec le focus qu'elle vient de nous sortir ce soir sur les 100 derniers mètres, bah oui, oui, régulièrement, il ne faut pas avoir peur des mots. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis et on ne va pas rater non plus le grand rendez-vous là de ces quelques minutes. Le 100 mètre comme féminin, avec une grosse grosse densité dans cette course, avec notamment, on l'a aperçu, Muriel Auret, qui pour l'instant est en tête de la Ligue de Diamonds, avec chez Liane Fraser-Price qui vient d'annoncer qu'elle allait se consacrer exclusivement aux 100 mètres, notamment aux championnats du monde. Elle sent peut-être qu'elle a plus dans les jambes l'énergie de faire le 100 et le 200, ce qui n'est pas le cas de la championne d'Europe, Daphne Skippers, qui, elle, avec toute la foute de sa jeunesse, va faire le chemin inverse et qui va clairement doubler à Pékin, aux mondiaux, et faire le 100 et le 200. Et Daphne Skippers, qui pour l'instant a réussi de très très bons chronos cette saison, mais sans vraiment être confrontée avec les toutes toutes meilleures. Donc on attend avec beaucoup de curiosité cette première confrontation, ce soir au Stade de France à Paris, pour la championne d'Europe du 100 et du 200. Oui, mais devant ça va aller très très vite. Chellian Fraser-Price au 5, English Gardner au 4, Muriel Auret au 6. On a les trois meilleurs chronos de la saison là pour l'instant, au couloir 4-5-6. Et puis Blessing-Hokagbaré au 3. 1, 2, 3, 4. Les quatre meilleurs tons de cette saison, Gardner et Fraser-Price, à égalité Auret, Hokagbaré et Skippers. Et Chellian Fraser-Price, qui est sorti extrêmement rapidement, vous la voyez là en plein centre, qui est un test qui peut, parce qu'il y a de la peigne et qui est en train de remonter. Mais Chellian Fraser-Price, son problème. Deux moments, Blessing-Hokagbaré et Grish Gardner, qui est un petit peu coincé après avoir pris un bon départ. Et 10,75, 10,75, 74 même, corrigé à 10,74. Que deux chronos ce soir. On était à 10,79 pour l'instant chez Lian Fraser-Price, à égalité avec English Gardner, justement. Et 10,80 pour Blessing-Hokagbaré. Meilleure perte de la saison également pour elle, qui en était à 10,87. Alors on avait quelques craintes quand même, un petit peu, par rapport à la chaleur. Mais visiblement, ça ne dérange aucunement les athlètes. Pas pour les sprints. Les courses où ça pouvait être dérangeant, cette chaleur, ça aurait éventuellement été une course de longue distance. Mais on vient le voir avec le 3 mm triple. Je veux dire, si la chaleur avait été à ce point-là insupportable, Evan Yeager n'aurait pas couru ce qu'il a couru. Et idem pour Jairus Birech. Oui, English Gardner, elle était encore dans la course jusque-là. Oui, couleur numéro 4, mais elle coince sur la fin de course. Elle termine quand même 3e. Et Daphne Skippers qui termine 4e, mais en 11,02. C'est plutôt moyen pour elle. Elle est quand même descendue en dessous des 11, cette saison. Oui, oui, 10,94. Mais Daphne Skippers, moi, je me... Vous la voyez plutôt sur 200 ? Alors, d'une part, oui, au niveau international, peut-être, c'est encore difficile à dire. Mais surtout, Daphne Skippers, elle a déjà une saison derrière elle qui est très, très longue. Elle a fait une saison indoor complète sur 60 mètres pour aller chercher le titre européen sur 60 mètres à Prague au mois de mars. Puis ensuite, dès la mi-avril, elle a commencé les premières compétitions en Floride avec des 100 mètres. Elle a disputé également deux zeptathlons qu'elle n'a pas terminés. Mais il y en a un qu'elle a interrompu après la première journée. L'autre, juste avant la dernière épreuve, le 800 mètres. Et puis, elle a acheté quand même des courses de 100, de 200 mètres. Et je me demande si elle n'est pas arrivée aujourd'hui à la fin vraiment d'un premier cycle et puis qu'elle va devoir préparer un deuxième cycle pour être en forme pour les championnats du monde. Parce que...